Les habitants de Wuhan sont maintenant chez eux depuis plus d'un mois et ils ont très peu d'occasions de sortir. Il est difficile d'imaginer à quel point cela peut être difficile, non seulement pour leur vie quotidienne, mais aussi psychologiquement. Alors que dans les hôpitaux de Wuhan, on lutte contre le Covid-19, cet hôpital de santé mentale derrière moi a été également très occupé. Voici un bureau d'assistance téléphonique du centre de santé mentale de Wuhan. Depuis le début de l'épidémie, le centre reçoit plus de 100 appels par jour, dix fois plus que sa capacité maximale. Le centre a donc recruté 200 professionnels, mais ce sont tous des bénévoles. En cette période spéciale, nos bénévoles sont très actifs dans la réception des appels. Certains conseillers se plaignent même de ne pas pouvoir travailler tôt car les équipes sont complètes. Les gens sont tous très unis et je suis profondément émue. Le groupe de conseillers n'est pas seulement composé de bénévoles à Wuhan. Certains professionnels de l'extérieur ont également rejoint l'équipe. Je travaille à Shanghai depuis dix ans. Notre équipe de conseillers à Shanghai a lancé une initiative pour soutenir le numéro d'urgence de Wuhan. Je suis heureux d'en faire partie. Les bénévoles sont partout, en ligne, au téléphone et aussi dans les communautés. Certains aident à livrer de la nourriture, d'autres aident à vérifier la température des gens. De nombreux résidents m'ont dit qu'ils étaient touchés par les efforts des bénévoles et la chaleur et les soins qu'ils apportent. Les efforts au niveau local sont importants, surtout en cette période d'urgence. J'ai suivi une équipe qui fournit des équipements de protection aux hôpitaux communautaires. Ils ont effectué plus de 300 trajets depuis le début de l'épidémie. Les fournitures médicales proviennent aussi des dons du reste du pays et de l'étranger qui apportent avec eux amour et protection dans l'épicentre de l'épidémie. Mais lorsque les gens sont au travail, ils s'exposent au risque d'être eux-mêmes infectés. L'épidémie qui a commencé à Wuhan incite les gens à travers le pays à se joindre à la lutte contre le coronavirus. La mise en quarantaine de la ville n'isole pas les gens. Au lieu de cela, elle réveille l'unité de la population pour surmonter les moments difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !